Aujourd'hui vous voulez rouler à l'éthanol et pour de très bonnes raisons. Et si je vous disais qu'avec une pièce automobile de cette taille, on peut convertir votre voiture essence pour qu'elle puisse rouler à l'éthanol. Allez c'est parti ! Y'a un tas et Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va installer un régulateur de pression qui va nous permettre de faire rouler notre véhicule à l'éthanol. Et tout ça sans reprogrammation. Vous avez dû le remarquer aujourd'hui, pour faire le plein essence, et bien ça coûte plus cher qu'un billet d'avion pour aller à Montréal. Mais on en a déjà parlé sur cette chaîne là, il y a toujours la solution de l'éthanol. Pour revenir à la première vidéo dans laquelle on a permis à la rover de rouler à l'éthanol, dans celle-là on avait ajouté une résistance de 10k ohms sur le capteur pour que la voiture enrichisse 20% de plus. Petit rappel, en général, quand on veut rouler à l'éthanol, on ajoute 20% environ de carburant en plus pour pouvoir rouler. La méthode qu'on avait utilisée dans cette précédente vidéo n'était pas forcément universelle, mais pas forcément simple non plus en fait. C'est pourquoi on va avoir dans cette vidéo une méthode vraiment adaptable à votre voiture. Et bien sûr, je vous dis cela, mais sur le long terme, certains véhicules fonctionnent très bien avec de l'éthanol à 100%, voire 50% d'essence, d'autres moins. Et généralement, les véhicules un peu plus anciens avec des injections un peu plus simples fonctionnent beaucoup mieux avec l'éthanol que les nouveaux modèles. Mais bien sûr, les expériences sont toujours variées, donc cela dépend aussi du setup, de la taille des injecteurs, de la pompe à essence, du débit, etc. Par exemple, moi ce que j'ai fait sur la Rover 100 bleue, qui est toute d'origine, et bien j'ai mis du 50% éthanol, 50% essence et roule très bien par exemple. Le démarrage est peut-être un tout petit peu plus long, 10% plus lent en hiver, et j'ai toujours à peu près la même puissance. Mais justement, pour une voiture qui veut rouler à 100% d'éthanol, notamment la Rover grise, vous vous rappelez du démarrage de la dernière fois pour aller à Léon ? J'aime pas ça. C'était assez compliqué. Il n'y avait toujours pas assez de carburant qui était acheminé sur la rampe à injection. Donc c'est pour ça que mes démarrages étaient si compliqués. Pour expliquer comment le circuit de carburant fonctionne, il vient donc du réservoir, passe par la pompe à essence, puis par le filtre à essence, et arrive sur une rampe à injection. Et la rampe à injection, justement, c'est là où se joue la pression qui va être donnée aux injecteurs pour pouvoir être injecté. En bout de rampe, on a ce que l'on appelle, voilà, le régulateur de pression, et qui va lui appliquer une pression qui est généralement tarée d'usine avec le véhicule, ce qui va permettre à l'essence de bien s'évaporer avec l'oxygène avant d'aller dans les chambres à combustion, et donc avant une combustion super saine. Comme toute pièce automobile, cette pièce peut s'user, ou tout simplement, justement pour notre application, ne pas suffire pour un passage à l'éthanol. Et voilà, vous avez compris, tout simplement, aujourd'hui on va augmenter cette pression-là sur la rampe à injection. Et bien sûr, si vous aimez ce genre de vidéos, et bien j'en fais plein les amis, rejoignez la Tarice Family, abonnez-vous, commentez, likez, c'est super important pour l'algorithme de YouTube, et qu'on fasse voir, et que la chaîne YouTube se fasse voir par un max de monde. Et donc voilà, maintenant on va explorer les deux types de régulateurs de pression que l'on peut utiliser. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va comparer les deux versions que l'on va installer. Ah oui, en plus des problèmes de démarrage, j'ai aussi des manques de puissance, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc les gars, voilà, je voulais vous prendre un petit moment avant l'installation du régulateur de pression, c'était pour vous montrer à quel moment la voiture est stagne en puissance. En fait, donc je l'avais dit, c'est aux alentours de 3000 à 4000 tours minutes, la voiture limite, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une coupe de freine à ma place. Et voilà, je vais vous le faire constater avec moi, tout simplement. Hop, on va faire un petit demi-tour, on va faire un accélérateur juste pour que vous voyez vraiment le coup de frein qu'on a, au moment où ça se produit. Là, on arrive à peu, j'accélère, et là, voilà, 3000, 4000 tours minutes, il y a un petit ralentissement. En fait, on monte, franchement, et puis, ah, ça freine un petit peu, et après ça reprend. Et donc voilà, en fait, ce qui me gêne, le fait de rouler à l'éteint, c'est que j'ai l'impression que ma voiture a la plus de puissance surtout. Donc, maintenant, on se tourne au studio. Donc, voilà à quoi ressemble un régulateur de pression style origine. Il y a donc une petite membrane à l'intérieur qui permet de compresser et avoir la pression. Et au-dessus, là, on a une petite buse qui va aller prendre la mesure de la pression atmosphérique dans l'admission de la voiture. Et voilà à quoi ressemble un régulateur de pression tuning. Dans le pack, il y a tout pour l'installer. Il y a même une plaque de sous-pression du régulateur de pression d'origine, mais qui ne va pas forcément convenir à ma voiture. Et on a une entrée de carburant, une sortie de carburant qui va au retour. Et sur le côté au-dessus, on a aussi la prise de la pression atmosphérique qui va dans l'admission de la voiture. Enfin, en haut, vous avez une vis de réglage avec un 8 pans femelle qui permet d'ajuster la pression voulue. Donc, je vais commencer par démonter le régulateur d'origine. C'est très simple. Il y a un clip qui le maintient à son emplacement, tout simplement. Je vais me servir d'un tournevis plat pour le démonter doucement. Et une fois qu'il est retiré de son socle, j'ai juste à débrancher la prise qui va aller sur l'admission, qui correspond à la pression atmosphérique. Comme je vous l'ai dit, la plaque de suppression dans le pack ne convient pas à ma voiture. Du coup, j'en ai dû en acheter un autre qui va convenir pour ce modèle. Celui-là va aussi convenir à pas mal de rovers, donc je le mets aussi en description. Et du coup, très simple. Si vous voulez installer un régulateur de pression style origine, il y a juste à démonter ses pièces, à remettre la pièce sur le même endroit, et c'est terminé. Ici, attention à ne pas oublier les joints de l'ancien régulateur de pression qu'on va enlever. Et puis, pour mon cas, je dois donc enlever la durite de retour d'essence qui était sur la rampe à injection et la mettre sur cette suppression de régulateur de pression. Ce qui est cool dans ce pack-là, c'est que le support du régulateur de pression est assez flexible. Et donc, je peux le plier un peu à mon aise. Je n'ai pas forcément de place dans mon compartiment monteur, donc j'étais obligé de faire ça pour le placer à l'endroit que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé mon emplacement, je vais mettre un marquage. Je vais procéder au perçage et puis je vais protéger avec de la bombe anti-rouille, bien sûr, avant de refermer le tout. J'ai quand même choisi un endroit assez loin de la batterie au cas où il y a un petit souci, on ne sait jamais. Puis, en plus de ça, je suis juste au-dessus du filtre à l'essence, donc je pense que cet emplacement est sûr. Pour le branchement, là, vous voyez que je mets la prise qui correspond à la pression atmosphérique sur l'admission de la voiture, puis sur la petite buse en haut du régulateur de pression. Celui-ci va permettre de faire le tarage selon l'atmosphère dans lequel la voiture évolue. Puis là, vous voyez le retour qui sort de la rampe à injection qui va sur le régulateur de pression. Ensuite, tout en bas, on a le retour final qui va donc dans le réservoir. Et bien sûr, il nous reste encore cette petite buse sur la rampe d'injection qui reste ouverte. Celle-là, on va créer un bouchon avec un boulon et un peu de durite, en attendant que j'achète un bouchon exprès en silicone pour le mettre à cet emplacement. Faites très attention ici puisqu'il concerne le carburant qui peut prendre feu. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune fuite et respectez toutes les précautions de sécurité au plus possible. Ici, après avoir amorcé la pompe à essence, je vérifie déjà si je n'ai pas de fuite et tout ça me semble bon. Au début, il est possible qu'on ait une pression beaucoup trop faible sur ce que l'on demande. Tout simplement, il faut déjà commencer à resserrer la vis de réglage sur le dessus. Vas-y. Ok, on va augmenter la pression. Donc, avec la clé LN, on va resserrer pour augmenter la pression et on va desserrer pour diminuer la pression. Là, en l'occurrence, j'en ai besoin de plus. Et grâce à ça, on peut déjà voir sur le nanomètre l'aiguille qui commence à augmenter au fur et à mesure où on amorce le moteur. Et une fois le moteur démarré, on peut continuer à peaufiner la pression. Et surtout, ne pas oublier quand on a la bonne pression de resserrer le boulon de verrouillage. Ok les amis, donc là c'est parti. On va essayer maintenant le démarrage avec le nouveau régulateur de pression. La voiture, aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle va démarrer. Donc voilà, démarrage vraiment à froid. Je mets le premier enclochement de la pompe à essence. Et on va voir combien de temps ça met pour démarrer. Ouais, ok. Bon voilà, c'est un peu long quand même, je l'admets. Mais c'est vraiment encourageant parce que d'habitude, c'est au moins au quatrième tour de clé. Donc là, c'est au premier. Je mets un peu de temps, mais voilà, la voiture, elle démarre. Sans aide, sans appuyer sur l'accélérateur, rien du tout. Donc c'est vraiment encourageant, je trouve. Maintenant, passons au test sur route. Ça y est les amis, on se retrouve au même endroit où on avait testé la voiture sans le régulateur de pression. Donc, on va faire la petite ligne droite avec une accélération. La caméra risque de ne pas trop bien tenir parce que j'ai vraiment eu du mal à la caler ici. De toute façon, ce qui est important à voir, c'est de constater sur la GoPro que le passage entre 3000 tours minutes et 4000 tours minutes se fasse plus rapidement qu'avant. Donc voilà, je vais faire mon petit demi-tour comme d'habitude, un peu tranquille, voilà, toujours rouler tranquille. Et je reprends la deuxième. Une fois que j'ai repris la seconde, on est parti pour faire notre accélération. Je vais y aller à peu près, 50% de la pédale à fond enfoncée. Voilà, je n'ai pas besoin de la relation pour ça, c'est vrai, je vais patiner pour rien. Allez, c'est parti ! Et voilà les gars ! Yes ! Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai appuyé franchement dès le premier coup. L'avancée reste toujours aussi franche. Donc voilà, pas d'hésitation du moteur, c'est génial. Donc j'ai vraiment l'impression de retrouver les sensations avec l'essence. Et je trouve ça vraiment trop stylé. Petite amélioration que je pourrais faire, je pense, c'est que je vais augmenter quand même un petit peu la pression. Là, je suis à 3,7 bar, 3,7 bar, pardon. Je vais peut-être augmenter à 3,8, entre 3,8 et 4. Pas plus, parce que du coup, il faudrait quand même que j'adapte ma pompe à essence pour qu'elle soit assez puissante pour pomper autant de bar. Mais sinon, franchement, c'est nickel. J'ai vraiment retrouvé les sensations, la puissance du 1,8 et je suis super content. Vous n'imaginez pas la frustration que j'avais d'avoir un lit, je n'ai pas pouvoir l'exploiter. Maintenant, c'est le cas, donc je suis en total kiff. Et voilà les amis, c'est fini pour ce test-là. On se retrouve maintenant au studio. Bon, voilà les gars, donc pour la version tuning, le démarrage est exceptionnellement plus rapide que la dernière fois. Donc ce qui est vraiment bien avec ce type de régulateur de pression, c'est que c'est réglable. Donc si jamais il y a besoin de faire une reprogrammation ou pour tout simplement repasser à l'essence, paf, on dévisse la vis pour remettre une bonne pression. Et c'est génial, donc on a du flex fuel manuel un petit peu, mais le principe est là. Et en plus de ça, c'est beau. Ah c'est beau, c'est tuning, c'est bleu anodisé, ça peut voir. Donc voilà, l'inconvénient, c'est qu'on installe une pièce en plus sur un circuit qui est déjà existant. Le truc, c'est qu'on va donc avoir des vérifications plus régulières. Plus on ajoute d'éléments sur un circuit existant, plus il y a de chances que des pièces ne tombent pas. Enfin, de chances. En gros, c'est proportionnel. Plus tu as de pièces, plus tu as de risques. Logique. Mais généralement, une fois que tu as bien fait l'installation, tu n'installes pas ça à l'arrache, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de la transformation style origine, c'est super parce que c'est invisible. Le seul inconvénient, c'est que ce n'est pas forcément réglable. Mais on peut toujours repasser sur du 50% essence, 50% éthanol. Et donc ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il est universel. Et généralement, pour les véhicules essence, les régulateurs de pression se ressemblent plus ou moins par rapport à leur socle et à leur modèle. Et donc le tarif pour ces pièces-là, c'est à peu près 25€ pour le régulateur d'origine. Et pour le tuning, c'était une quarantaine d'euros. Bien sûr, vous aurez les liens dans la description, comme d'habitude. Une dernière chose super importante, les gars, c'est que ça fait un petit moment que vous me demandez si on ne ferait pas un rassemblement sur un jour. Donc moi, j'étais chaud, voilà, j'ai fait mes petits sondages sur Instagram et sur, c'est tout. Non, je l'ai fait aussi sur Facebook, il me semble. Et donc je le fais aussi sur YouTube, du coup. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un sondage sur Google Forms. Et si j'ai réussi, du coup, vous l'aurez en lien dans la description. Ou sinon, je vais vous trouver un moyen, de toute façon, de faire le sondage. Et dans ce sondage-là, on va voir ceux qui sont chauds et de quelle région vous venez. Donc voilà, au moins, ça me permettra de visualiser d'où vous êtes un petit peu, là, de faire un bon mapping et tout. Et voilà, les amis, donc cette vidéo est déjà terminée. Surtout, n'oubliez pas de liker si vous avez kiffé, commenter, etc. Vous êtes les meilleurs à chaque fois. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.